Accepte de ne pas avoir de plan. Accepter de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir une stratégie définie, mais juste de poursuivre une idée, de poursuivre quelque chose qui te palpite, de poursuivre quelque chose que tu ressens au fond de toi est juste. Être la bonne chose à faire, c'est avoir confiance en la vie. Il faut accepter parfois d'avoir un plan, et forcément de le suivre pour s'assurer que celui-ci fonctionne, soit bien utile, mais parfois il faut accepter de ne pas avoir de plan. Et juste de savoir se faire guider, laisser la vie nous guider. Et je te le montre en permanence. Dans mes vlogs voyage, sur ma chaîne Voyage Sans Limite, je sais dans quel pays je vais, on va dire que c'est mon plan. Je sais dans quelle ville je vais, deuxième plan. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas quel type de personne je vais rencontrer, je vais à la rencontre des gens, je laisse la vie me guider. Et quand tu fonctionnes sous cette confiance-là, il y a toujours des choses extraordinaires qui arrivent dans ton quotidien. Donc il faut accepter parfois d'avoir son plan, de le chiffonner, le jeter, et juste de faire confiance. Quand tu es aligné avec ce que tu fais, quand tu es persuadé que ce que tu fais va fonctionner, quand tu es persuadé que ce que tu fais va avoir un impact conséquent, que ce soit dans une industrie, que ce soit dans la vie des gens, que tu sais que ce que tu vas faire va avoir un impact bénéfique pour la vie de tant de gens, tu peux jeter ton plan et faire confiance. Et parfois tu vas te confronter à des scénarios où, tu vois par exemple que tu quittes ton boulot, où tu n'as plus ton boulot, ou quel que soit le... Tu n'as plus ton boulot, ou tu n'as plus ton partenaire. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu peux planifier un avenir différent, mais peut-être parfois tu n'as pas les idées qui viennent. Et si elles ne l'aiment pas ? Accepte de ne pas avoir de plan. Accepte de prendre une décision, de prendre un billet de train et d'aller dans tel endroit, de prendre un billet d'avion et d'aller dans tel endroit. Accepte de dire oui quand une personne te propose quelque chose que tu n'as jamais fait. Accepte de faire quelque chose que l'on te propose que tu ne connais pas. Accepte de dire oui à un avenir différent. Et pour dire oui à un avenir différent, il faut ne pas avoir de plan. Parce que quand tu as un plan, forcément c'est une extension de ton présent. Et le présent est la continuité de ton passé. Si tu te laisses pleinement guider, et que tu fais pleinement confiance là où la vie va te mener, ton quotidien de plus tard en sera complètement différent. Quand j'ai commencé ces vidéos, le fait de réaliser où je suis aujourd'hui, à travers tous les conseils que je t'ai partagés, et toutes les choses que j'ai pu faire après, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Mais je n'ai pas fait ça avec un plan. J'ai fait ça en ayant ultra-foi que cela fonctionnerait. J'ai fait ça en visualisant que je parlerais à des centaines de milliers de personnes. Et c'est le cas. Et quand tu as foi en l'avenir, quand tu as foi en toi, il y aura toujours des choses extraordinaires qui se passent. accepte de ne pas avoir de plan. Tu vas te libérer d'un poids fondamental qui t'empêche d'aller de l'avant. Merci pour ton soutien. Merci pour ce que tu fais pour toi. Merci de ce que tu fais pour nous, moi, et toute mon équipe que tu ne vois pas, qui ne se trouve pas derrière la caméra, je suis tout seul, mais qui se trouve derrière un autre PC, à Saint-Michel-sur-Orge, qui se trouve dans un autre PC, près de Toulouse, qui se trouve dans un autre PC au Portugal. C'est toutes ces personnes-là que tu permets de faire vivre aussi. Et parfois, c'est important de le rappeler. Donc je voulais te le rappeler. Merci à toi. Prends soin de toi. Passe une excellente journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501